what's up j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur agony mc aujourd'hui les amis je suis en compagnie de personne je n'ai aucun ami les amis aujourd'hui je retrouve pour une petite vidéo de présentation les amis et oui aujourd'hui une petite vidéo présentation je sais que vous êtes tanné mais c'est la dernière que je vais faire en fait je rends un service à mon ami bozzy qui a fait le ts du moins les permissions sur mon ts en échange ben voilà je fais une petite vidéo en plus d'avoir recevoir une petite numération de 20 euros les amis ce qui est vraiment beaucoup je vais pouvoir m'acheter une nouvelle maison avec ça donc j'espère que vous allez supporter ma cause donc oui voilà les amis c'est ça que je voulais vous dire en fait je voulais être en être avec vous dès le début comme ça ben vous savez que c'est rémunéré mais vous savez les amis que je ne présente pas n'importe quel serveur donc en fait le serveur a beaucoup de trucs qui me plaît beaucoup sur ce savoir là et je vais vous montrer pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi donc moi vous connaissez les amis je joue souvent sur des serveurs américains la plupart du temps il y en a peut-être surtout certains d'entre vous qui m'ont connu grâce au serveur que je jouais américain avant donc ça soit d'art comme d'origine mc ou les serveurs de guildes et puis aujourd'hui ben c'est sûr qu'on va voir un peu le serveur fait à l'anglaise qui est très 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 rare en france avec mc mc mémo d'ailleurs et autres trucs on dirait que commençons par les caractéristiques du serveur donc le serveur est en 1.7 à 1.8 il a des recrutements staff en ce moment l'obsésienne est pétable et c'est un semi ben je dirais semi cheat presque pas cheat c'est juste qu'au bout d'un moment c'est que tous les serveurs deviennent cheat quand les joueurs viennent et puis ils jouent beaucoup les amis ça devient cheat right ? so voilà so ouais vous pouvez gagner un compte Minecraft aussi via le ts donc je vais mettre le p du ts dans la description vous allez on va faire des events des comptes des comptes des comptes ils vont pas faire tirer juste un compte j'ai juste tout le temps l'impression je dis tout le temps un compte comme un compte mais oui c'est des comptes ils vont faire tirer des comptes ça va être des events sur le team speak j'imagine donc le team speak va être dans la description c'est ts.agonimc.eu et les p c'est juste agonimc.eu venez vous connecter les amis venez voir ce que ça donne je suis vraiment vraiment content de vous présenter ce serveur comme je vous l'ai dit donc on va directement commencer par vous présenter dans le fond le système de 1v1 donc vous allez pouvoir 1v1 vos amis sur le serveur moi j'ai envie de vous montrer ça les gars fait que je vais faire une demande de djl je vais le mettre en game mode 0 je vais faire une demande de djl à mon ami oh il y avait un ami qui était connecté donc voila je t'ai envoyé une demande on choisit quoi tu veux jouer en gapple ou en warial on va faire les deux commence par le warial puis on va faire une gapple après saut en gros vous spawner dans les petites arènes comme ça puis là vous êtes en combat donc vous allez vous battre contre eux ok je les ken il y avait le mode combo d'activé il faudra qu'ils fixent les kb le combo mode est activé là dessus je sais pas pourquoi et là tu nous as djl en gapple right en gapple c'est justement là que je vous disais en gros il y a le combo mode activé ça c'est chill quand vous allez utiliser des gapple partout dans le serveur les amis vous allez avoir du gapple du combo flight aussitôt que vous bouffez une gapple ou une pomme sheet ou whatever vous allez avoir du combo flight comme vous voyez regarde donne un coup oh essaie de prendre une pomme mon gars ok quand comme vous voyez je gagne des points des trucs de guild donc j'ai aussi gagné deux pomme sheet ou j'ai gagné deux pomme sheet on va mettre ça là en fait ils font juste crash je sais pas pourquoi d'ailleurs mais oh shit je me suis remis omni sur ts de hyfac c'était pas une bonne idée là ça va exprès donc voilà et là le truc le plus le plus les amis je vais juste disbandre ma guild quand même disband le plus épique les amis ok ah non là j'aurais plus l'argent ça va falloir que tu m'en redonne l'argent Danny mais bon voilà sous la on va s'éloigner ok on va stepper pause genre 1000 43 genre 100 ok ok ouais c'est la chouaille t'as raison ça me déporte ici je vais faire un guild create icons tiens j'ai créé ma guild je me mets sur le point ici là ça me fait un genre de bloc un carré de bloc d'or etc et là je me mets sur ce bloc là et j'aurais fait la même commande et ça va créer ma petite maison et là comme vous voyez ça crée ma base en fait ça va devenir ma base quoi donc euh vous avez même pas besoin de donner une base des gars le serveur vous donne carrément une base déjà donc gros guild ça meurt et vous allez pouvoir augmenter cette maison là en fait à force de jouer à force d'évoluer donc je vais vous montrer comment ça fonctionne vous allez faire slash g vous allez avoir un menu guildes des opérations donc vous allez pouvoir faire guildes info et tout ça reste sûrement d'être traduit donc guildes info vous allez avoir les infos sur votre guild donc le nom de genre la description la division donc vous allez classer par exemple si vous êtes vraiment une bonne guild vous êtes dans le diamant etc comme sur epicube les classements quoi le leader c'est moi co-leader etc les membres en ligne le guild de niveau les slots qui sont disponibles c'est des factions de 4 si je comprends bien non ouais non oui ok il faudra vous accouvrez pour maintenant en ce moment c'est configuré à 4 j'espère que vous allez en mettre plus quand même ça augmente quand tu update ok il faut que tu level up ok ok je comprends on va voir ça des warp parce que vous pouvez faire des des combats ici vous pouvez all level up comme vous voyez moi j'ai pas mal de gold ça qu'on va level up tantôt hey tape moi pas toi tabarnak tape moi pas toi Chris time set 0 weather clear et slash butcher bon j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire donc on va retourner dans le guild ensuite vous pouvez comme vous voyez les player opération quand vous êtes joueur vous pouvez inviter quelqu'un d'autre kicker quelqu'un d'autre ou whatever voir les guilds de votre membre et nous c'est ce qui nous intéresse c'est les guild wars donc vous pouvez avoir vos stats donc le leader de la guild le nom de notre guild c'est icons la division qu'on est dans le charbon les nombres de victoires les nombres de défaites clique ici pour trouver une autre personne dans le fond et ici on a le top donc pour le top on peut voir si icons et roms etc bon vous avez compris on fait on retourne ici on a ici le guild shop en faisant sur guild ici on avait le guild shop donc c'est là qu'ici vous pouvez voir c'est pas ça que je voulais dire c'est pas ça que je voulais faire je me suis trompé donc le guild shop nous on veut augmenter notre building so nous on veut upgrade notre tower que vous voyez juste derrière ici on veut l'upgrade so nous on va l'acheter comme ça en fait qu'on va tower one started time remaining 100 secondes dans 100 secondes elle va se construire right? ou elle va changer right Dan? je suis pas sûr par exemple ouais si on attend juste 100 secondes ça sera pas bien long regarde will be complete in 81 secondes so ça va changer dans 81 secondes pendant ce temps là je vais vous montrer que vous pouvez upgrade plusieurs autres trucs aussi donc les builds les features donc vous pouvez avoir des animaux des trucs comme ça acheter un double XP pour le reste de votre guild acheter plus de car plein 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 de trucs intéressants moi je trouve vraiment ça intéressant pourquoi? parce que les gars j'ai jamais vu ça sur un autre serveur si on peut dire ça ainsi jamais vu ça sur un autre serveur so your guild market is opening you can close that ok en gros c'est pour ouvrir le marché en gros si les autres factions peuvent faire des échanges des trucs comme ça et puis voilà je trouve que j'ai jamais vraiment vu ça autre part et puis je trouve ça vraiment cool so on va acheter un ballon on va aussi acheter un armor ça c'était pour l'Euro spécial vous pouvez acheter des couleurs donc de toutes les équipes ça coûte un peu d'argent comme vous voyez on va acheter un gilet rose et on va aussi acheter euh paille fou euh tch 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 pop corn attends ça c'est une balle ça c'est une balle foule ça c'est du pop corn ça c'est notre chandail pour la coupe l'Euro quoi donc euh voilà notre truc va finir dans 10 secondes dans 10 secondes on pourra voir qu'est-ce qui va se passer les amis avec notre maison euh donc voilà 3 secondes 2 1 et euh 0 donc elle a évolué normalement c'est ce qu'ils disent euh je la vois pas évoluer mais mais voilà quoi je pensais qu'elle allait changer il faudra sûrement attendre plus longtemps ça regardez je vais la faire monter plus longtemps pour euh puis je vais vous reprendre dans le fond les amis dès que je l'ai fait upgrader euh de plus donc on va refaire la même chose euh qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre outil here for leveling the building euh ok ouais en gros c'est ça tu peux changer en gros tant les affaires que tu peux avoir on va continuer à le faire augmenter jusqu'à temps que les amis ça change je vous reprends après what's up gens ça fait 15 fois que je recommence cette séquence là parce que j'arrête pas de crash en fait donc aussi regardez il y a un anti-extrait si vous voulez savoir regardez un anti-extrait donc euh parce que j'ai exprit pourquoi ha là vous allez dire oh c'est-tu cheater etc c'est parce que je faisais mon ami de série juste avant les amis sur iFactions so voilà c'est pour ça so ouais en gros je voulais je vous avais dit qu'en gros Beau il a fait le le TeamSpeak pour pour moi sur iFactions et tout et euh j'aimerais vraiment ça que vous venez voir le serveur et même si mettons il vous plaît pas ou quoi que ce soit fait juste venez faire un tour essayez au moins et puis voilà de toute façon ils font gagner un compte minecraft gratuit les gars je veux dire des compte minecraft so regarde venez faire un tour quand même et euh venez voir le serveur j'espère sincèrement les amis donc euh vous comprenez ça va être la dernière présentation que je fais sur ma chaîne dernièrement je sais que j'en ai sorti beaucoup c'était surtout pour payer les développeurs des trucs comme ça pour mon serveur mais là ça doit être la fin euh je fais juste c'est là parce que comme j'ai dit ben Beau il m'a aidé pour l'ETS sinon ben je l'aurais pas fait mais en plus le serveur il est intelligent comme le système de guild etc comme je l'ai dit je suis un grand fan de ça et euh si le serveur tient pas ben un jour j'en rajouterai sûrement euh un genre de plugin comme ça ou je ferai build un plugin comme ça de build avec des structures comme ça je trouve ça vraiment intéressant ou si euh vous avez euh des clés quand vous votez des trucs comme ça donc là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'océan là-bas mais ah j'suis presque mort est-ce qu'il faut je m'enlève vite 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 les amis j'suis presque mort tabarnouche fait que c'est ça les amis j'voulais juste vous dire ça j'espère que là vous devez au plus si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Juanfrance